Je sais que ça va se défaire Qu'est-ce que je dis ? Hi, c'est encore moi, c'est Vanessa Johnson Alors aujourd'hui ma nouvelle vidéo c'est sur un sujet make-up Je n'ai encore jamais fait ça Je pense que ça pourrait quand même pas mal intéresser C'est toujours un nouveau contenu Donc je me tâte, j'essaye Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire Aujourd'hui j'ai fait ma everyday make-up Donc je n'ai pas trop parlé, on va commencer Mais avant toute chose, je vais montrer le sponsor de cette vidéo Qui est Colorbox Donc ça se présente comme ceci C'est une boîte qui est vendue chez Mademoiselle Chloé Store Qui contient donc des outils de maquillage Donc principalement des pinceaux Beauty Blinder Pinceau Donc celui-là j'ai déjà essayé, c'est le seul que j'ai essayé parmi tous Parce que je voulais vraiment voir si comme on le dit Ces pinceaux sont super doux et super résistants Parce que la plupart des pinceaux que j'ai acheté Et bien au bout de quelques années, au bout de quelques temps Et bien ils commencent à perdre leurs poils Et ça m'inerve Mais non, visiblement, j'ai essayé de les mettre un peu à l'épreuve De tirer un peu les poils et tout Mais ils sont assez résistants Vraiment de bonne qualité Ils sont doux Le produit s'applique bien quand on les utilise Et dans cette boîte, j'ai également une trousse Pour pouvoir les ranger J'ai également aussi un petit manuel, on va dire Pour comment les utiliser Lequel est fait Pour quel produit Pour quelle utilisation, etc Donc ça c'est assez sympa Je vais me maquiller A l'aide de ça Pour savoir lequel utiliser Je pense pas que j'utiliserai Tous les pinceaux pour ce make-up Parce que ma everyday make-up C'est assez simple C'est assez rapide Et ensuite j'ai un brush care guide How to wash and maintain your CB brushes Taking good care and washing your brushes Bref, en gros c'est comment les utiliser Comment les laver Ce qu'il faut faire, ne pas faire, etc Donc pas mal aussi Donc comme je le disais Disponible chez Mademoiselle Chloé Donc je vous mettrai toutes les informations Dans la barre d'informations en bas Donc maquille professionnelle Elle fait tout Mariage, défilé, shoot Tournage, effets spéciaux Et body art Donc je vous mettrai toutes ces coordonnées En bas Dans la barre d'informations Donc voilà Je vais voir pour commencer Pour moi c'est trop important Genre les lèvres Toujours les hydrater Parce que peu importe ce que je mets Que ça soit un rouge à lèvres Ou un gloss Mais je pense que pour ce look là Je vais pas repasser un gloss Si les lèvres sont pas hydratées Bah ça va plus rapidement s'effriter Ça va faire guéguer Bref j'aime pas Ensuite un primer Très important Ma peau je le précise Et a été déjà lavée J'ai mis un toner Une lotion Et j'ai hydraté Et donc maintenant L'autre étape C'est le primer Comme vous le voyez Ma peau souffre Franchement j'ai plein de problèmes de peau en ce moment Donc le primer Je préfère vraiment mat Parce que je trouve que Déjà je déteste briller Et je pense que ça prépare bien la peau A avoir le produit Sans forcément que la peau brille En plus du produit Et en plus du primer Ensuite moi Mon prochain step C'est le fond de teint Parce que J'ai pas le temps Imaginons que c'est un everyday make up Où je suis à la bourre Enfin comme d'hab Que je dois y quelque part Et qu'il faut juste que je me passe Une maison de beauté rapide Bah je ne fais plus mes sourcils Depuis longtemps Enfin j'aime plus les dessiner Je trouve qu'ils ont pas besoin D'être dessinés Je les épile Là je les ai pas épilés Mais normalement Faut que je les épile Au moins une fois par semaine Donc je les épile Et je trouve que Ça passe très bien J'ai pas forcément besoin Pour tous les jours De dessiner les anciens Voilà on va y arriver Le vocabulaire make up Le fond de teint Puis je précise Je l'ai eu à Mademoiselle Chloé Store Again Non par contre Tu vas pas me faire ça en fait Pas en pleine vidéo Donc la teinte C'est sexy allemand Si je me souviens bien Yeah Sexy allemand Le numéro 5 Ensuite je vais mettre L'anti-cerne De Fenty Beauty Il m'en reste Quasiment plus d'ailleurs So I'm gonna use The Pro Beauty Blinder Big Mama Donc là je vais mettre Une brume d'eau Que j'utilise aussi Comme fixateur C'est disponible Au supermarché Franchement Je trouve que c'est Bah c'est naturel Du coup ça me permet De mieux Travailler le produit Que je mets sur ma peau Pour pas que ça fasse paquet Parce que ça vraiment C'est ce que je déteste Que ça fasse paquet Je supporte pas Donc j'ai fini avec mon concealer Je vais passer à l'étape Qui est une étape en deux Mais qui est très importante Pour moi C'est mon contour J'adore Genre le contour Bien tracé Je ne sais pas pourquoi J'adore 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 Une ligne Parce que c'est vraiment Super foncé Et vous verrez Qu'après ça va vraiment S'étaler Ça change tout Ensuite c'est vrai que Ça ne fait pas forcément Ça ce produit Ne fait pas forcément Maquillage everyday Mais je vais vous expliquer Pourquoi je le mets Parce que je déteste briller C'est pour ça que je fais le baking Parce que je déteste briller Et je ne vais pas le mettre Vraiment Comme si je sortais En fait Je vais juste l'appliquer Comme ça Et voilà Et l'étaler directement En fait Parce que je n'ai pas le temps De le laisser poser C'est un flemme Et du coup Comme j'aime bien Le contour bien tracé J'aime bien aussi Je vais délimiter Mon contour Bref en fait Maintenant Je vais légèrement Travailler mes yeux In fact I don't need it Donc je vais partir Sur du discret Donc C'est la palette Uda Beauty Que j'aime beaucoup J'aime beaucoup C'est vraiment Je n'ai pas trop palette Parce que je ne me maquille pas Souvent les yeux Mais j'aime bien avoir Une ou deux palettes Qui ont pas mal de couleurs Ou des couleurs Que j'ai dans mes habits Pour pouvoir faire Un truc de tous les jours Vite fait Pour pouvoir me casser la tête Je vais prendre Cette couleur là Celle là Elle fait pas Je ne sais pas Si ça fait un peu orange Mais là c'est Ça marron un peu clair Je vais compléter Avec un marron Plus foncé Bon maintenant Que j'ai fait un peu mes yeux Je vais venir mettre Fond de teint en poudre Mais vous pouvez prendre Une poudre libre Comme vous voulez Juste pour revenir Parce que vraiment Ça me dérange D'être trop blanche Comme ça en bas Ensuite Je disais que Mon contour C'est en deux étapes Donc je vais faire La deuxième étape C'est avec Avec la poudre bronzante De Fenty C'est une tuerie En fait Ce C'est une pépite Ça Ça c'est une pépite Ça fait tout le make-up Des fois Je ne mets même pas Le concealer foncé Et je mets juste ça Et ça Ça le fait Mais trop bien Je vais revenir Je vais revenir sur mes yeux Avec ce pinceau Je vais utiliser Cette partie Pour un travail Plus précis Je vais reprendre ma palette Je pense que je vais partir Sur le rouge Parce que j'aime beaucoup Le rouge en fait Donc je vais prendre Cette couleur là Et je vais venir Mettre en bas de mes yeux Ensuite On arrive bientôt à la fin On arrive bientôt à la fin Il me reste Deux petits trucs À faire Donc je vais mettre Du mascara Donc c'est le mascara Donc c'est le mascara De chez Guerlain Avec clairement écrit God Nessa dessus Parce que Guerlain faisait Une personnalisation gratuite Et je n'ai pas plus empêché Mais je l'ai depuis Super longtemps Du coup il est un peu En train de se finir Mais c'est vraiment Une pépite Et comme je ne veux pas En mettre beaucoup Regardez juste la différence Entre là et là Franchement le mascara Si vous maquillez vos yeux Même si vous maquillez En général Et que par exemple Pour celles qui aiment Beaucoup le baking Elles le mettent aussi Sur leurs yeux Bah franchement Pensez à mettre du mascara Parce que sinon Ça fait bizarre Voilà Je ne voulais pas En mettre Voilà Maintenant j'attaque Mes lèvres Donc je vais commencer Par mon contour Je taille bien Le crayon Il est taillé Il pourrait être Plus taillé que ça Mais je vais utiliser Ça comme ça Pour le haut de mes lèvres J'aime bien dépasser Légèrement Parce que je ne sais pas C'est pas que j'ai besoin De grossir mes lèvres Mais je trouve que ça fait Un effet Que j'aime bien En fait Le rendu J'aime beaucoup Maintenant je vais venir Remplir encore Avec le même crayon Donc là j'ai fini De mettre le crayon Ça ne ressemble à rien Pour l'instant C'est la partie La partie magique Je vais prendre Ma palette Mon pinceau Et je vais venir mixer Cette couleur claire Avec un petit peu d'orange Pour pas que ça fasse trop clair Et j'ai mis cela Donc j'ai fini J'ai fini J'ai fini J'ai fini J'ai fini Je vais vous montrer Ce que ça fait Si j'ai mis Je mets du gloss Donc j'espère que vous avez aimé Cette vidéo N'hésitez pas à me le dire En commentaire Si jamais vous voulez Un autre look Donc ça c'était vraiment Le look everyday Je pourrais mettre Des faux cils Mais en ce moment Je me dis J'ai tellement été Habituée aux faux cils Que mes yeux normaux Ne me paraissent bizarre Voilà J'aime beaucoup Donc See you guys On my next video N'hésitez pas N'hésitez pas A liker Likeer Partager Surtout Partager Et on se revoit très vite Bisous